FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Ibrahima Kabil Diallo. Nous sommes mardi 17 octobre 2023. Bonsoir, merci de nous rejoindre au compte de FIM Soir, notre deuxième grand rendez-vous d'informations, vous le savez, consacré à l'essentiel de l'actualité de la journée en Guinée, en Afrique et dans le monde. Et pour commencer, tout d'abord, vous aurez droit à notre édition d'informations que vous présentez ce soir. Marie-Amba s'assiera au compte de plein feu sur l'actu. Ensuite, on prendra la direction de l'Élouma au compte de l'Interland, où 11 cases et tous leurs contenus ont été ravagés lundi et par un incendie à Thévéré, une localité rélevante du district de Balaya, centre sur le sujet. Vous aurez bien sûr le reportage de Mawa et Vassila. Et dans la rubrique invité, Sibra M. Rilincon Tsouma reçoit ce soir le responsable du service de communication du ministère et de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Et pour évoquer le passage du ministre Guillaume Auing à Dubréka, où le corps sans vie d'une élève a été retrouvé dans les toilettes d'une école. Et puis, vous aurez aussi droit au regard de notre rédaction sur l'actualité, avec l'éditorial qui nous signe ce soir. Mamadou Diambalde, il est intitulé rattrapé par cette urputude l'État guinéen à la barre de la Cour de justice de la CEDEAO. Enfin, vous aurez le condensé de l'actualité sportive et culturelle, respectivement avec Yagou Baba et Orbi Lava. Mais avant, mesdames et messieurs, commençons la soirée par les infos. Et c'est dans Plein Feu sur l'actu. Et c'est avec vous, Mariamba. Bonsoir. Bonsoir, Khalil. Bonsoir à tous. À la une de votre édition. L'agent est en train de s'écarter des promesses tenues après le 5 septembre 2020. C'est une annonce faite ce mardi par des acteurs sociopolitiques, membres des Forces vives de Guinée. L'intimidation, la violence suivie d'arrestations des journalistes dans l'exercice de leurs droits sont des parfaites illustrations, ont indiqué ces leaders que vous entendrez dans ce journal. Le procès des événements du 28 septembre 2009 s'est poursuivi ce mardi à Conakry. Une nouvelle partie civile a fait son témoignage. Il s'agit de l'ancien correspondant de BBC en Guinée, Amadou Yalu, d'y être victime de violence dans l'exercice de son métier. Une nouvelle fois, bonsoir et bienvenue à tous. Ce procès des événements du 28 septembre 2009, les débats se sont poursuivis ce mardi devant le tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. La journée a été consacrée à la déposition de l'ex-correspondant de la BBC en Guinée avant le renvoi de l'affaire à demain. Mercredi, Amadou Yalu, né en 1958 à l'Abbé, dit s'être constitué partie civile dans ce dossier pour avoir été violenté et traumatisé dans l'exercice de son métier, marche du massacre du 28 septembre 2009. Amadou Yalu a été violenté, traumatisé et même menacé des morts dans l'ancien temps du stade, mais il n'y a reçu aucun coup. C'est seulement en face de l'esplanade qu'il a été touché par un gendarme, explique-t-il. Amadou est extrait des griffes de ses agents après que le même gendarme a commencé à fouiller son sac. Il était sur le point d'ouvrir le sac que Cathy, le jeune Cathy, qui était du protocole du capitaine Dadis, a surgi. Il a sorti son badge CNDD. Il a dit, laisse-le, c'est des journalistes, je les connais. Je dis à Cathy, mais il a pris mon téléphone. Cathy a interpellé le gendarme. Il a sorti de sa poche plusieurs téléphones qu'il avait brigandés. J'ai pris mon téléphone. Quand il a pris son téléphone, lui et d'autres reporters ont trouvé refuge. Chez un certain maître Amara Bangoura à Dixine, il y a produit et acheminé son reportage. La diffusion de ce télément le lendemain du massacre a débouché sur d'autres ennuis. C'est à partir de là que la garde s'est mise à me chercher et j'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques. J'ai reçu trois appels au moins. Le premier, le plus significatif, c'était un appel de militaire de la garde du capitaine Dadis, qui connaissait mes enfants et qui appelait mes enfants pour leur dire, est-ce que papa est là-bas ? Ils ont dit oui, il faut lui dire de quitter. On a parlé de lui ici. Suite à l'insistance des uns et des autres, il quitte son domicile. C'est journaisant de ses confrères, puis dans un hôtel à Taouéa, sous une fausse identité. Amadou Diallo a indiqué qu'il est resté dans la clandestinité à partir de cette date, jusqu'au moment où la BBC a décidé de l'exfiltrer avec toute sa famille vers Dakar. Il a témoigné avoir vu des corps allongés et des personnes blessées à terre au stade et demande justice. Et puis l'affaire du camion rempli de produits pharmaceutiques interceptés en début d'année, s'est poursuivie ce mardi devant la CRIEF. Le ministère public souhaite que le premier jugement rendu contre Elahe Chetiyanba soit confirmé. Le jeune chauffeur qui est poursuivi est pour des faits présumés d'atteinte à la santé publique qu'avait été condamné à une peine d'une année de prison, dont sept mois à sortie de sursis. Elle a saisi de son camion dans lequel les produits pharmaceutiques ont été retrouvés. Une décision à laquelle la défense continue de s'opposer. Aboubacar Sidiki et Kamran Zandi Plus. Condamné à la même peine, c'est seulement Elahe Chetiyanba qui a été entendu ce mardi devant la chambre des appels de la CRIEF. Mamadou Tahirou Yalo, locataire du camion, a préféré retirer son appel de la décision du premier jugement. Interrogé par la cour, le prévenu a réitéré qu'il ne savait nullement s'il y avait des produits pharmaceutiques dans son camion. A l'encroir, c'est le locataire qui a chargé son camion qui en est le responsable. Un argument que le ministère public n'a pas tardé à balayer d'un revers de main. Selon le procureur Ali Touré, le jeune chauffeur avait la responsabilité de contrôler les marchandises qui se trouvaient dans son camion bien avant de prendre la route. D'où la confirmation du jugement du premier juge. Contrairement à lui, la défense a demandé la relaxe pure et simple de son client et la restitution de son camion. Selon elle, son client a été condamné sans que les éléments ne soient réunis en son encontre. Pour rappel, cette affaire remonte en début d'année 2023. Le camion d'Elahe Chetiyanba a été interpellé à Gbesia dans la commune de Matoto avec à son bord des cartons de produits pharmaceutiques alors que l'état guinéen a interdit le commerce illicite de produits médicaux dans le pays. C'est ainsi que le chauffeur et le locataire qui auraient chargé ce camion qui était en partance pour Sigiri ont été placés sous mandat de dépôt et l'affaire renvoyée devant la chambre de jugement de la CRIEF. A l'issue du premier jugement, les prévenus qui ont été reconnus coupables des faits à leur reprocher ont été condamnés à une peine d'une année de prison dont sept mois assortis de sursis et la saisie du camion dans lequel les produits pharmaceutiques ont été retrouvés. La Guinée a l'obligation d'appliquer la décision de la Cour de justice de la Suédao concernant la libération des anciens dignitaires du régime d'Alpha Kondé. C'est du moins ce que pensent les juristes que nous avons interrogés ce mardi, Alpha Mamadou Wandsamba et Mamoudou Montesquieu-Diakite. Puisque ces deux qu'il s'agit évoquent des risques auxquels s'expose l'État guinéen qui, si toutefois, il ne se soumet pas aux injonctions de l'institution sous-régionale, il parle notamment de l'exclusion de la Guinée de cette instance à la Sainte-Djigé Diallo. Après la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, ordonnant la libération de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kasouri Fofana et compagnie, tous les yeux sont désormais braqués sur la justice guinéenne. Mais pour les spécialistes de droit, il n'y a pas à tergiverser. La Guinée a l'obligation d'appliquer cette décision de l'institution sous-régionale, Mamadou Wandsamba. C'est une convention et la Guinée est partie prenante de cette convention. Donc la Guinée est tenue obligée de respecter. Sans quoi la Guinée doit s'attendre à des sanctions sévères. S'agissant des risques qui pèsent sur la Guinée, si toutefois cette décision n'est pas appliquée, Mamadou Wandsamba explique. Je dis un paiement d'amendement. De deux, c'est ce qu'on appelle la suppression de la présence de la République de Guinée dans toutes les instances de l'institution sous-régionale. Et ça, c'est grave pour un pays. Partout, on dit que les 15 États de la CEDAO se réunissent. On ne voit pas la Guinée. Voyez l'effet là, c'est que ça fait. Cependant, Mamadou Montesquieu Diakite, cet autre juriste, a une toute autre lecture de cette situation. Et si la Guinée n'obtempère pas, le problème aussi c'est qu'il n'y a aucun mécanisme pour obliger la Guinée à obtempérer. Il y a des précédents effectivement où les États n'ont pas obtempéré aux décisions de la Cour. Quand bien même que la Cour a pris des décisions, parce qu'il y a aussi le conflit entre ces décisions-là et les lois des différents États qui n'ont pas été harmonisées normalement comme il fallait, c'est ce qui crée vraiment un imbroglieux juridique et judiciaire. En attendant, le collectif des avocats, des anciens dirigeants, prévient qu'il n'y aura pas de procès tant que la décision de la Cour de justice de la CEDAO n'est pas appliquée. L'actualité, c'est aussi le syndicat de la presse de Guinée qui reste vendez-vous contre les restrictions imposées à Guinée matin. Le secrétaire général du SPPG l'a réaffirmé au lendemain de la marche de la dignité reprimée à Kaloum. Dans l'émission Mirador ce mardi, Sékou Jamal Pendessa s'est aussi exprimé sur la plainte pour défamation portée par Ousmane Gawal-Diallo. Le ministre des Postes et Télécommunications est accusé d'être derrière le blocage du site d'information du journaliste Noubalde. Décryptage, Mohamed Yenabsouma. Le SPPG ne baisse pas les bras. Le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée a tenu à préciser dès l'entame de son intervention. Ce, malgré la répression de la marche appelée Assaut de la dignité. Sékou Jamal Pendessa. On a commencé par donner un moratoire d'une semaine pour tous ceux qui pouvaient résoudre le problème Guinée-Martin. On dit donc faire tout, mais quand on va annoncer des actions, ce sera aller et non-retour. Tant que Guinée-Martin n'est pas livré, c'est que le problème n'est pas fini. Il faut qu'on soit clair. Mais le secrétaire général du SPPG et les 13 autres journalistes interpellés ce lundi avant d'être libérés dans la soirée ne sont pas encore tirés d'affaires. Sékou Jamal Pendessa revient sur la suite de cette procédure judiciaire. Quand on est arrivé au commissariat, nous avons été soumis à des auditions et heureusement, nos avocats sont venus. Ils nous ont donné des conseils. On nous a mis à la disposition de notre avocat, on vous dit, de rentrer. Et au cas où on aura besoin de vous, on va l'informer. Il va vous dire, venez tel jour et à telle heure. Sékou Jamal Pendessa va aussi devoir faire face à une plainte pour diffamation du ministre Ousmane Gawal-Ghalo, accusé d'être derrière le blocage du site Guinée-Martin. Le secrétaire général du SPPG s'est dit déjà préparé. Comme on l'a dit, on a des éléments qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. Mais heureusement, si c'est devant la justice, vous pouvez les mettre. Maintenant, si ça fuite et que ça parte dans les médias, c'est pas nous. Dans tous les cas, on attend cette plainte. On lui a dit d'arrêter de faire des menaces. Il n'a qu'à porter plainte. Pendant ce temps, différents acteurs continuent d'exprimer leur indignation face à la violence exercée ce lundi contre des journalistes. Et justement, des acteurs politiques et de la société civile, membres des Forces vives de Guinée, continuent de dénoncer la repression. Suivie de plusieurs arrestations dont étaient victimes les journalistes à marche de la manifestation du syndicat de la presse. Dans une interview accordée à notre rédaction, ces acteurs se sont insurgés contre la confiscation des libertés publiques par le CNRD. Il y a une situation qui, selon eux, mérite d'être corrigée par les autorités de la transition. Pour eux, l'agent est en train de s'écarter des promesses tenues après le 5 septembre 2021. A l'Alliance nationale pour la démocratie, la répression contre les journalistes et l'arrestation de certains sont jugées inquiétantes et inacceptables. Pour Raffiou, sous-président du parti PRP, membre de l'ANAD, le CNRD a franchi le Rubicon. Il dit n'avoir aucun doute sur la volonté de l'agent à confisquer le pouvoir. Il y a plusieurs mois, nous dénonçons la confiscation du pouvoir par le CNRD. Nous refusons la confiscation du pouvoir. Pour la liberté de la presse, c'est non négociable. Au niveau de l'ANAD, condamnons fermement la réprimante et l'arrestation des hommes de médias. Et nous exigeons l'abandon des poursuites contre ces 13 journalistes. Au RPG Arc-en-Ciel, c'est aussi l'indignation face à cette situation. Fodemoussa Amara, membre du bureau national des jeunes de ce parti, estime que la jeune veut instaurer la dictature dans le pays. Aujourd'hui, la vérité est en train de sortir. Les gens ont dansé le 5 septembre quand on a fait coup d'état. Ça, c'est une première. On arrête 13 journalistes, on les bastonne et on les jette en prison. Le CNRD a montré, si vous ne voulez pas marcher avec eux, alors ils vont vous brutaliser. C'est une dictature que nous sommes en train d'assister. Les membres du forum des forces sociales de Guinée ne cachent pas aussi leur déception. Pour Mamadou Bari, les autorités doivent se ressaisir. C'est un regret de voir des journalistes molestés, arrêtés de façon brutale. Vraiment, nous ne nous retrouvons plus dans cet état. La HAC et l'ensemble des membres du gouvernement doivent pencher à revenir à la logique, surtout sur les libertés fondamentales. Ces acteurs politiques et de la société civile exigent l'abandon des poursuites contre ces journalistes. Pour eux, aucune raison ne doit remettre en cause l'exercice des libertés publiques. La société Confabo a été contrainte à mettre fin à ses activités dans le pays. La start-up accuse l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale de refus de paiement de son argent dans le cadre d'un contrat de livraison de 40 000 téléphones de ménages bénéficiaires, interrogé ce mardi dans l'émission Mirador. La directrice de la société informe que cette situation a poussé Confabo à se séparer de tous ses travailleurs. On écoute Fadima Giawara. La NEF a lancé un appel d'offres dans le cadre du programme de transfert monétaire, dans le projet NAFAR. Effectivement, c'est la Société Générale qui a répondu à l'appel d'offres. Donc, Confabo ne connaissait pas du tout la NEF à l'époque. Alors, quand la Société Générale a participé à l'appel d'offres, le but était de transférer de l'argent, 200 000 francs, aux personnes démunies de la dîner identifiées déjà à préalable par la NEF. Donc, la Société Générale a dit, nous, on a un partenaire qui s'appelle Confabo, qui est une start-up dîner, qui fabrique des téléphones, qui est très sérieuse, et qui fabrique des téléphones au nom de l'Union Européenne. Donc, nous vous proposons cette start-up pour pouvoir fabriquer des téléphones afin de surmonitionner aux personnes démunies. Donc, là, on a un bon de commande de l'année. On exécute ce contrat pour produire 40 000 téléphones. C'est l'événement du 5 septembre. Tout est paralysé. Et après, les négociations et tout, la NEF qui reprend ses activités et tout, mais à ce niveau, jusqu'à présent, on n'est pas payé. L'avocat de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale a annoncé dans l'émission Mirador n'a finalement pas pris la parole. Fadima Diawara accuse la direction de l'Agence de mauvaise foi. Elle sollicite l'implication du président de la transition pour obtenir gain de cause. J'ai fait beaucoup de tratations au niveau de la direction générale de la NEF pour les expliquer la situation de CONFABO, les interpeller. Également, à travers mon avocat, nous avons interpellé toutes les autorités. On a fait une lettre adressée au cabinet du communique, adressée au ministre d'Antique, adressée au ministre des PME, adressée à la présidence, adressée également au secrétariat du général du gouvernement. Toutes les autorités qui pouvaient être liées de loin ou de près à cette opération leur ont interpellé de la situation de CONFABO. Donc tout le monde est en courant. Au niveau de la NEF, nous n'avons pas de retour. On n'a pas d'explication. Il n'y a pas de visibilité. Personne ne sait où le dossier blanc. Les aviculteurs guinéens traversent ce moment difficile depuis l'interdiction de l'importation des poussants en Guinée. Une décision prise par les autorités afin de protéger la production locale. Mais sauf que cette décision impacte négativement les acteurs du secteur diton. Et c'est pourquoi ce mardi, l'Union des acteurs de la filière avicole de Guinée a exhorté les autorités à travers un plaidoyer à autoriser de nouveau l'importation des poussants et la sémence. Je vous propose d'écouter Rose Koli-Gilavougui, la présidente des femmes avicultrices et fabricante d'aliments au micro d'Al-Kali Daouda Dafé. Je lance un cri de cœur à son Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Ces femmes qui sont là, avicultrices, qui voudraient l'épanouissement de ce pays, dont le Premier ministre refuse l'importation de ces poussants. D'où elle, il met ses femmes au chômage. Toute une famille, des dizaines de familles, qui vivent sous couvert ces femmes. Nous savons qu'en Guinée, nous avons des sérieux problèmes. Il y a nos maris qui sont au chômage. C'est nous qui sommes là à les épauler. Si, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agréguture et de l'Élevage, prend la part des accouverts en laissant les acteurs de la filière, nous ne savons que dire. Nous vous prions pour l'amour du Tout-Puissant Allah, d'accepter d'écouter ces acteurs. Vous avez écouté les accouverts ? Accepter ne serait-ce que pour 20 minutes. Certes, il y a des précisions que vous ne savez pas. En ce qui concerne les problèmes liés aux accouverts locaux que nous avons aujourd'hui dans notre pays, essayez de nous écouter. Vous aurez plus d'éclaircissement. Le nouveau président de la coordination nationale des foules et Ali Poulard de Guinée sera investi dimanche prochain à Conakry. Deux grands événements marqueront cette cérémonie. Il s'agit de la lecture de Saint-Corin pour implorer la grâce divine et l'investiture elle-même qui se déroulera devant des personnalités sages du pays. Interrogé ce mardi par notre rédaction, le vice-président de la décoordination a expliqué les dispositions prises pour la réussite de l'événement. Alseni Diallo. Alors qu'il a pris fonction il y a quelques mois, le président de la coordination nationale des foules et Ali Poulard de Guinée, El-Haj Alseni Bari, sera investi ce samedi. Le vice-président de la décoordination, El-Hibrema Onatole Diallo, précise. Le samedi 21 octobre, une grande cérémonie de lecture du Coran sera organisée à la maison du Futa, à Boussoura, dans la commune de Matam. Là, c'est pour lire le Coran, faire des prières et demander la grâce du bon Dieu pour répandre la paix, l'entente et la cordialité entre les communautés et toutes les populations guinéennes. Plusieurs activités sont prévues lors de la cérémonie d'investiture, informe le vice-président de la coordination nationale des foules et Ali Poulard de Guinée, El-Hibrema Onatole Diallo. Elle est prévue, naturellement, de faire des allocutions de bienvenue. Après, il y aura une série d'interventions des personnalités présentes, les coordinations régionales, les personnalités telles que le président de Tabitha Poulard international et plusieurs autres délégations venues du Sénégal. Selon El-Hibrema Onatole Diallo, cette cérémonie d'investiture est ouverte à tous. Les membres du gouvernement à leur tête, le premier mieux, c'est le président du CRNRD pour toutes les facilités créées pour la tenue de cet événement. Et toutes ces personnalités également sont conviées, sont invitées à prendre part à ces cérémonies. El-Hibrema Onatole Diallo, cette cérémonie d'investiture sera investie à la tête de cette coordination pour un mandat illimité, a précisé son vice-président. Le renouvellement du bureau de l'USTG transport mécanique est loin de connaître son épilogue. Les élections qui ont porté Mohamed Kourouma à la tête de ce bureau sont rejetées par le camp d'Alseni Bangoura. En effet, le processus aurait été suspendu par les autorités préfectorales suite à des mésententes entre les partis. Et c'est pourquoi Alseni Bangoura dit attendre la décision de celle-ci. Mohamed Karba Bangoura. Le secrétaire général aux relations extérieures de l'USTG, Kwayam, membre de l'équipe organisatrice de cette élection, explique la raison qui a poussé son équipe à réinstaller le bureau USTG transport mécanique Idriss Abba. Le syndicat jouit de la liberté syndicat. Il y a un droit, il n'y a l'énorme. C'est ce droit-là qui nous a permis d'installer notre structure USTG. L'élection s'est partagée dans la plus grande transparence, en présence du bureau exécutif. Et tous les membres, tous ceux qui étaient sur la liste, qui ont accepté d'être avec nous, on a passé au vote, poste par poste. Et ça s'est bien passé dans le calme, dans la plus grande inquiétude, à la maison des jeunes de Gomoye. L'opposant de Mohamed Kuruma estime que les élections ne sont pas encore organisées. Alseni Bangoura attend la décision des autorités préfectorales qui avaient suspendu les activités de cette structure syndicale. On a vu les autorités compétentes qui sont dans notre profeture ici. Ils nous ont donné une lettre, une lettre de suspendre des choses au niveau du USTG jusqu'à la fin d'année. Moi-même j'ai accepté pour qu'on avait eu des bagages sur la profeture de Koya. J'ai constaté maintenant, les autres camarades sont allés faire un autre congrès dans un district sans la profeture de Koya. Et ils sont venus pour faire cette lettre-là, ils ont gagné maintenant au niveau du bureau du USTG de la profeture de Koya, Transport et Mécanique Préfectorale, c'est à cause de ça que moi-même j'ai dit, je n'accepte pas dans notre profeture. Celui qui a parlé, s'il reconnaissait sa parole, sa langue même, celui qui a fait écrit, moi en tout cas, moi personnellement, je ne peux pas dire quelque chose que je ne peux pas réaliser. Quand quelqu'un déborde ça, je te présenterai qui est moi maintenant la profeture de Koya. Nous on le suit, on est derrière jusqu'à le temps qu'ils ont dit. Idilis Abba confirme lui que Mohamed Kuruma est vainqueur de l'élection et il est reconnu par les autorités préfectorales comme le secrétaire général du USTG Transport Mécanique. La brigade de recherche de Koya vient d'interpeller un présumé trafiquant de faux médicaments. Mohamed Diaby, c'est son nom, a été arrêté grâce à la vigilance des citoyens. Et plusieurs cartons de tramadol de type tapentadol à parabond des contrefaçons ont été saisis à son domicile. Mohamed Diaby a été présenté à la presse ce mardi matin à la brigade de recherche de Koya Sori Kanjabangura. Depuis le déclenchement de l'opération de lutte contre les médicaments impropres à la consommation, certains vendeurs non agréés ont changé de méthode. Plutôt que dans les comptoirs de leur boutique, jugés trop exposés, ils exercent cette contrebande à domicile. C'est le cas de Mohamed Diaby qui vient d'être interpellé à son domicile. Des dénonciations ont permis aux enquêteurs de la brigade de recherche de Koya de procéder à des saisines. Aussitôt, la brigade de recherche de Koya a envoyé une équipe sur le lieu. Percueillissonnée a découvert 30 cartons de tramadol de type tempatadol de 225 mg. Du tramadol en grande quantité. Déjà connu dans ce métier, le mis en cause n'a pas nié les faits, selon le lieutenant Aboubakar Mourike Kaba. Interrogé, M. Mohamed Diaby, il a reconnu être grossiste et vendeur des produits pharmaceutiques impropres à la consommation et qu'il détient ces produits de type tempatadol depuis 2011. Après audition, le commandant de la brigade de recherche de Koya nous apprend que le présumé vendeur risque gros. De l'enquête effectuée, il ressort des indices graves et concordants de nature à motiver la poursuite contre M. Mohamed Diaby pour des faits d'atteinte à la santé publique, vente et consommation de produits pharmaceutiques, psychotropes. En conséquence, il sera déféré devant M. le procureur de la République près du tribunal de 1er incendie de Koya pour répondre à ces actes. Et puis Siguiri, un autre corps sans vie a été découvert hier lundi et cette fois, c'est dans la localité de Kolinda que cette découverte a eu lieu. La victime qui vient de Burkina s'appelle Moïse Caboret, âgée de 27 ans. Il est le fils d'Emmanuel et de Christine Sanwili. D'après Dr Abdoulaye Bassiro Kondé, médecin d'appui aux urgences chirurgico-médicales de l'hôpital préfectoral de Siguiri, le jeune qui est décédé était déjà malade, mais sa mort reste tout de même suspecte. Selon les informations, c'est un jeune homme qui était malade parce qu'on a réussi à trouver son propre taximètre qu'il l'envoyait partout où il ne veut pas partir. Donc le taximètre a confirmé qu'il était malade et lui-même l'accompagnait dans une clinique privée à Kolinda. On a interpellé le propriétaire de cette clinique, mais selon lui, pour le moment, il ne reconnaît pas le jeune. Mais on a examiné le corps, on n'a pas vu réellement un signe de lutte sous son corps, c'est-à-dire une force extérieure, la trace d'une force extérieure sous son corps, on n'a pas vu. Mais ce qui est paradoxal, comme si le corps a été déplacé, c'est-à-dire comme si le jeune a trouvé la mort, quelque part, de façon naturelle, mais l'intéressé par peur, il prend le corps et enlève là où il a trouvé la mort et il le dépose là où on est venu le voir, si on peut expliquer comme ça de façon simple. Et ce qui est encore plus dangereux, parce qu'il y a un saignement, c'est-à-dire qu'au lieu que l'arme sort, c'est le sang qui sort dans ses yeux. Cela veut dire qu'il y a un syndrome hémorazique en cours médicalement et qui doit alerter la direction préfecture de la santé. Ce télément met face au journal. Merci à l'ensemble de la rédaction politique. Film sort se poursuit avec vous, Ibrahima Khalil Diallo. Merci beaucoup, Marie Amba, pour toutes ces informations. Mais vous restez avec nous dans ce studio, car on va vous retrouver dans une dizaine de minutes pour faire cette fois-ci un autre point complet sur l'actualité internationale. Et parfois, pour mieux cerner les contours d'un événement, il faut aller dans les coulisses de son organisation. Et c'est justement, mesdames, messieurs, ce que nous allons faire dans un instant avec les coulisses. Film soit. Le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Ibrahima Khalil Diallo. Film soit. Coulisses. Les couloirs d'un événement du jour. En marge du Forum parlementaire mondial tenu à Marrakech, Dr Dansa Kourma a rencontré l'ondi Arabah, le président du Parlement marocain. Et deux hommes ont échangé sur le renforcement de la coopération parlementaire entre la Guinée et le Maroc. Et plusieurs autres sujets sociopolitiques ont été abordés et par les deux personnalités. Mamadou Aliou Bangoura nous en dit plus. Au Parlement bicaméral du Maroc, le président du Conseil national de la transition rencontre son homologue de la Chambre des représentants. Une rencontre qui a un double enger pour Dr Dansa Kourma. Le premier, réitérer la compassion du peuple de Guinée et de son président à la population marocaine et aux familles victimes du séisme qui a ennué le royaume shérifien. Le président de la République de Guinée m'a chargé de faire passer ce message à monsieur le président du Parlement marocain et pour qu'il transmette à sa majesté le roi les condoléances, les consternations, mais aussi les prières du peuple de Guinée. Le deuxième enjeu de cet échange s'inscrit dans le cadre du renforcement et de la rédynamisation de la coopération parlementaire entre la Guinée et le Maroc. Dr Dansa Kourma. Nous avons besoin des conseils, des soutiens, de l'accompagnement du Parlement marocain pour que la Guinée puisse se doter d'institutions qui répondent à ses attentes. Plusieurs autres sujets ont été également abordés par les deux présidents pour matérialiser cette coopération parlementaire. Dr Dansa Kourma. Ce partenariat va toucher plusieurs volets, notamment l'organisation, voudrais-je dire, et la formation de l'administration parlementaire, mais aussi les échanges de bonnes pratiques parlementaires pour qu'on puisse laisser, après la transition, une administration parlementaire organisée, structurée et qui a des capacités de continuer à renforcer l'indépendance et la crédibilité de l'institution parlementaire. Depuis des lustres, la Guinée et le Maroc entretiennent des relations d'amitié et de coopération, des relations que Dr Dansa Kourma et Rachid Talbi El Alami comptent entretenir et fortifier pour le bonheur des peuples marocains et guinéens. Merci d'un commandement d'Aliou Bangoura pour ce reportage. On va à présent répondre à l'appel de l'Interlande qui nous conduit tout droit à l'Élouma. FIMSOI, l'Interlande, l'actu de nos régions déclinées par nos correspondants. À l'Élouma, 11 cases et tous leurs contenus ont été ravagés lundi par un incendie à Thieuéré, une localité rélevante du district de Balaya-Centre. Et selon le préfet de l'Élouma qui a été joint dans l'émission Le Grand Vira ce mardi, c'est un feu d'origine mystérieuse qui a ravagé ces cases. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Se réjouit le commandant Basia Léno, Mawa Ivasila. C'est aux environs de 4 heures du matin que les faits se sont produits. Une première case a d'abord pris feu avant qu'il ne se propage sur 10 autres. Commandant Basia Léno est le préfet de l'Élouma. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels sont importants, déplore le préfet. Il est sensibilisé, il est dit, versé tranquille. En venant à la préfecture, nous avons trouvé une enveloppe émbolique. Selon le commandant Basia Léno, tous les biens ravagés par le feu ont été enregistrés par son équipe. Il lance d'ailleurs un appel à l'endroit des personnes de bonne volonté. Nous faisons un appel à les personnes de bonne volonté de venir au secours où la population, même en question, attend de l'aide du gouvernement en place. J'ai même arrêté tout ce qui a été brûlé dans le village. Les 11 casques, j'essaie d'un élevé, ça y est, avec moi. Il faut rappeler que les incendies d'origine mystérieuse sont de plus en plus recurrents à l'intérieur du pays. Et pendant qu'il est 18h passé, de 31 minutes ici à Conakry, et en temps universel, maintenant, on va faire un point complet sur l'actualité internationale avec le Transinfo. FIMSOIR, Transinfo. FIMSOIR au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. Mariam Bari, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Le Conseil de sécurité a accepté, donc, comme un accord, de considérer le retrait graduel du Congo de la force onusienne déployé là-bas. Cet automne, le président de la RDC puis le gouvernement ont demandé à l'ONU à plusieurs reprises que ce retrait soit accepté. Le Conseil leur a répondu hier lundi par une déclaration qui lance les bases de retrait de la MUNESCO. Au Mali, le départ de la MUNESCO est constitué dans la région de Kidal, dont lieu à des batailles sur le terrain. C'est le cas autour de la base de Thessalie, avec des échanges de tirs lundi et ce soir du matin entre l'armée malienne et les rebelles du cadre stratégique permanent. Mais l'affrontement se joue également dans les couloirs diplomatiques maliens et onusiens. Après avoir rappelé qu'Israël a le droit de se défendre conformément aux droits humanitaires et aux lois internationales, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce que l'Europe ouvre un couloir aérien humanitaire pour acheminer via l'Egypte les fournitures de première nécessité aux organisations humanitaires présentes sur le terrain à Gaza. Merci beaucoup, Marie-Anne-Barr, pour toutes ces informations à l'international. Maintenant, faisons un petit tour sur les sites internet qui ont aussi leur façon de traiter l'actualité dans la une d'eux. Film Soir, la une d'eux, les manchettes des médias d'ici et d'ailleurs. Et ce soir, c'est le rédacteur en chef du site d'information afrique à Guinée.com que nous recevons comme invité, Sidi Kundara Diallo. Avec lui, nous parlons de ce tragique accident qui a coûté la vie à plusieurs personnes ce mardi à Kundara. Ses citoyens accompagnaient le corps de leurs proches décédés au Sénégal. Malheureusement, on l'a perdu. On va donc certainement le rappeler avant la fin de ce grand rendez-vous d'information sur Film Guinée. En attendant, voici, mesdames, messieurs, le regard de notre rédaction sur l'actualité, l'éditorial. L'audience qui s'est ouverte ce lundi à la cour de justice de la CDAO Abu Djao Nigeria relative à l'arrestation et à la détention arbitraire dont furent victimes cinq opposants au régime Kondé au lendemain de la présidentielle du 18 octobre 2020 et s'annonce comme le prologue des manois à manois judiciaires entre la République de Guinée et l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, à une exception près. Et car dans cette affaire, à part M. Étienne Seropogui, président de nos valeurs communes, et tous les autres plaignants ayant donc été en justice contre la République de Guinée et pour des traitements inhumains et dégradants et tortures, j'en passe et des pires sont issus des rangs de l'UFDG. Les casseroles que traîne l'État guinéen à cause de la turpitude de ses dirigeants successifs risquent de grever d'autres budgets, car des plaintes contre notre pays ne cessent de plévoir au niveau de la cour de justice de la CDAO pour des violations des droits de l'homme. Comme ce cas-ci, cette liste de ses anciens locataires du palais 5 étoiles de Coronti, plutôt dans cette liste des anciens locataires du palais 5 étoiles de Coronti, on dénombre en plus de M. Étienne Seropogui, M. Chérif Ba, vice-président de l'UFDG, M. Abdlaï Ba, ancien maire de Kindia, M. Ousmane Gawal Diallo, coordinateur de la cellule des communications de l'UFDG au moment des faits et actuel ministre des télécommunications, M. Célu Balde, membre du bureau exécutif de l'UFDG. Pour justifier leur séjour prolongé de 8 mois à la maison centrale de Conakry, la justice avait bâti son accusation sur des comportements tendant à troubler l'ordre public, comme des propos qu'auraient avancé ses opposants au pouvoir d'alors lors de certains de leurs meetings devant des foules surexcités. L'ébauche de ces preuves tirées par les cheveux avait bénéficié bien entendu des mains d'experts du procureur Sidi Souleymane Giaï. En bypassant la justice guinéenne pour saisir la Cour de justice de la CDAO, une juridiction supranationale, les requérants comptent ainsi obtenir réparation des violations de leurs droits et libertés fondamentaux par l'État guinéen, aidés dans leur démarche par des conseils français et guinéens. Les victimes réclament la rondelette somme de 40 millions de francs CFA pour le tort subi sous le règne du président déchu. Reste à savoir si Dame Temis tombera sous le charme de leur plainte. Voilà, merci donc à Mamadou Yambadé pour cet éditorial. Dans un instant, c'est le grand format. Et dans le grand format de ce jour, nous vous amenons à la découverte d'une femme qui a décidé de briser les stéréotypes en pratiquant un métier souvent réservé aux hommes. Awadiyawara, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, répare des appareils électroniques dans son atelier situé au marché de Gomboya dans la préfecture de Koya. Et depuis plusieurs années maintenant, cette femme dirige son propre business. Elle était épanouie et respectée par ses clients. Notre reporter Mamadiyel Absouma est allée à sa rencontre. Suivez son reportage. J'ai aimé le métier là depuis 2011. Donc j'ai décidé d'apprendre. Il est rare dans le pays de voir des femmes qui font la réparation des télévisions et autres postes récepteurs. Awadiyawara est une exception. Elle explique comment elle a appris ce métier. J'ai aimé le métier là depuis 2011. Donc j'ai décidé d'apprendre tout ce que l'homme peut faire, une femme peut faire. Alors, qui vous a appris à exercer ce métier ? C'est un Ivarien. Je travaille avec lui. Trois gens, il l'a quitté. Je continue avec un autre une année. Donc j'ai fait quatre ans de pratique en apprentissage. Âge d'une trentaine d'années, dans son atelier, des dizaines de télévisions sont installées et attendent d'être réparées. Ici, c'est elle, la patronne. Au saut d'émissaire, j'ai ouvré mon propre patron. Je ne me suis pas basé sur les radios. Je fais quand même, mais sur les téléviseurs, je me suis basé. Idem qu'il crampe là, les bombes, même les amplis aussi. Reconnu pour son efficacité dans son travail, Awadiyawara est fière des services qu'elle rend à ses clients. Je dis à l'amour de l'Allah dans la main. Ça se passe bien avec mes clients. Parce que ce n'est pas facile quand même. Une fille qui pratique l'étude, non. Ce n'est pas facile quand même avec certains clients. Mamoudou Baldé est l'un de ses clients. Il est venu réparer son poste récepteur. Les raisons de son choix sont claires. C'est le voisin qui a demandé. Il dit à l'Allah, c'est compétent. C'est pour cela, c'est donné. Il dit à l'Allah. L'Allah, c'est réparé. Oui, c'est compétent. Il est fort. Il est fort, il n'y a pas de problème. Aucun doute sur la qualité de son travail. Fait remarquer Mamoudou Baldé. Elle est compétent. C'est pour cela, c'est elle qui est seule à la place. Peut-être que c'est compétent. Elle est très belle. Malgré son courage et l'efficacité de son travail, Hawa Diawara a besoin d'un coup de pouce pour exceller dans son activité. Les appels, je peux l'encher. Elle est bonne volonté des personnes qui pourraient me donner la main. Il y a certains matériaux qui manquent ça. C'est en tant qu'une fichule. Tu ne peux pas avoir tout chaleur. Basée au marché des Gomboïa, non loin de l'usine Sodefa, dans la préfecture de Koya, elle dit être la seule femme à exercer ce métier. Dans un futur proche, Hawa Diawara compte élargir son atelier pour toucher un maximum des clients. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger du ballon. Yago Badia, le bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous les auditeurs. L'actualité reste dominée par le match amical du Sili qui affronte en ce moment même le Gabon au compte de la trêve internationale de la FIFA. Il s'ajoute depuis 35 minutes au stade d'Algrave, au Portugal, pour ce deuxième match amical de la dine au compte de cette trêve internationale de la FIFA de ce mois d'octobre. Le Sili, pour le moment, fait zéro but partout contre le Gabon. Le Gabon qui a un nouveau staff technique mais aussi un nouveau sélectionneur. Il faut dire que c'est le deuxième match du Sili après sa victoire il y a de cela quelques jours. Pour être plus précis, c'était le vendredi dernier face au Dirtus de la Guinée-Bissau. Un but à zéro. Une réalisation de Morgane Gilavodi. C'est des matchs test de préparation en vue du premier match éliminatoire pour la Coupe du Monde. Il faut rappeler qu'au mois de novembre prochain, entre le 13 et le 20, la Guinée sera face à l'Ouganda et le Botswana pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde en 2026 avant donc de faire son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier. Restons toujours dans le cadre de la trêve internationale pour parler cette fois-ci des autres rencontres amicaux et amicales bien entendu des pays africains. Ah oui, si on joue bien sûr, on a les qualifications de l'Euro en Europe, en Afrique. Les équipes continuent de peaufiner leur préparation en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde comme je le disais tantôt prévue au mois de novembre prochain. Et donc plusieurs rencontres amicales étaient au programme notamment ce mardi après la victoire du Sénégal hier contre le Cameroun au stade Félix Boulart de Lens grâce à une réalisation de Sadio Mane sur pénalty. Et donc cet après-midi, la Tunisie s'est inclinée 2 buts à 0 face au Japon. Le cave vert qualifié à la canne, dominé 2 buts à 1 par les Comores. Le Madagascar s'est imposé 2 buts à 1 face au Bénin. Et que dire de la très belle victoire du Mali face à l'Arabie Saoudite. Le Mali d'ailleurs qui a perdu son attaquant Ibrahim Kone qui s'est blessé lors de son match contre l'Ouganda. Zambie à Etrie et l'Ouganda 3 buts à 0. Et puis un but de 1 but par contre la Libé et le Niger. Et puis dans quelques minutes en Côte d'Ivoire ça sera les éléphants face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup Mamadou Yagouba pour toutes ces informations. Et puisqu'il n'y a qu'un très petit pas entre le sport et la culture, madame, monsieur, voici pour vous Info Culture. Et c'est avec Orbi Lovba, bonsoir. Bonsoir Présil, bonsoir à tous. Comment ça va la journée ? Hamdoulilah ça va. Très bien habillé aujourd'hui encore. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah oui. Et surtout cette petite odeur, ça sent tellement bon. Merci. Allez, on commence avec la nuit du coton. Coton Cita 2023 avec le ministère de la Culture qui signe une convention de partenariat avec sa com. Et oui, et du 6 au 11 novembre prochain, Conakry abritera la neuvième édition du Salon international de textiles africains Cita, événement Burkinabé d'origine et qui est à sa première dans le pays du Kendéli. Ce grand rendez-vous qui valorise et promeut le textile africain est aussi une plateforme de discussion sur l'avenir de l'industrie, de la mode et des métiers qui en découlent. Au compte de cette messe culturelle et artisanale africaine sur le territoire guinéen est prévue la nuit du coton. Une cérémonie de consécration qui clôt chaque édition du Cita dans le but d'en faire une soirée inoubliable. Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a par fait la semaine dernière une convention de partenariat avec le cabinet SACOM spécialisé dans l'événementiel et les relations publiques pour l'organisation sans faute, sans fausse note, j'y arrive, de la nuit du coton et ses deux générations de 124 présides. Enfin, la FESEC, guerre de leadership et d'égo. Oui, l'émergence spectaculaire de cette entité a suscité des vifs espoirs parmi les entrepreneurs culturels guinéens. Des idées novatrices et des aspirations prometteuses ont rapidement émergé. Mais malheureusement, la FESEC s'est rapidement effacée. Cette fédération semble vous avoir vendu de la poudre de perle en pimpin. Malgré la réunion des fleurons du showbiz guinéen, cette fédération est perçue comme une chimère qui peine à éteindre ses objectifs. A l'instar de nombreuses structures similaires telles que REMAG, Réseau des managers d'artistes, et le FEDOC, Fédération des opérateurs culturels du Guinée et autres, la FESEC, est apparu, puis a sombré dans les ténèbres. Quelques mois seulement après sa création, une série de démissions en cascade a sémis et le doute quant à son avenir. Et les principales causes de ces échecs répétés résident dans le fait que ces organisations culturelles guinéennes se forment principalement pour tirer des profits financièrement au lieu de se consacrer sur leurs véritables raisons d'être. Et c'est de citanier aux entreprises. Merci beaucoup, Bureau de Voix. Merci bien pour toutes ces informations culturelles. A présent, ensemble, on va entamer main dans la main le dernier virage de FIMSWAR avec l'invité. FIMSWAR, l'invité du soir. L'autre interview de FIMSWAR. Et Ibrahim Assor, il est inconsoumant. Le vieux barbu reçoit le responsable du service de communication du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Pour évoquer, vous allez vous-même le voir, le constater plus tôt, le passage du ministre Guillaume Awing à Dubreka où le corps, tenez-vous bien, sans vie, d'une élève a été retrouvé dans les toilettes d'une école. Ensemble, on va écouter cet entretien. On revient juste après. Monsieur Mamadi Sidiqi Kamara, bonjour. Vous êtes le responsable du service de communication du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Une délégation de votre département s'est rendue à Dubreka suite à la découverte du corps d'une écolière dans un établissement public de la place. Parlez-nous-en. Le week-end dernier, nous avons été informés qu'une fille élève âgée de 9 ans a été violée, ensuite assassinée dans l'enceinte même de son établissement et le corps retrouvé dans les toilettes du dit établissement. Alors, une fois que la nouvelle nous est parvenue, d'abord, nos représentants à la base, notamment la directrice préfétroite de l'éducation de Dubreka qui aussitôt a informé l'inspecteur régional de l'éducation de Kindia, qui est sa hiérarchie directe, les deux responsables à la base se sont rendus immédiatement dans la famille, épleurés, pour essayer non seulement de s'enquérir des nouvelles, mais aussi vivre à chaud la circonstance très attristée et déplorable de ce crime crapuleux sur cette petite fille. Ensuite, nos responsables à la base ont remonté l'information au niveau central et une fois le ministre informé, Guillaume Hauing a pris l'initiative de se faire accompagner de tout son cabinet et d'un certain nombre de cadres du département au niveau central pour venir après les responsables à la base adresser les condoléances au nom du président de la transition, du gouvernement et de toute la famille éducative, les condoléances, je dis bien, les plus émues à la famille épleurée. Sur les lieux, monsieur Kamara, des dispositions ont-elles été prises pour la suite des événements ? Oui, bien sûr, parce que je pense que la question de sécurité en milieu scolaire a été aussitôt relancée, parce qu'une fois sur les lieux, chacun a tout de suite pensé à ce qui pourrait arriver. Nous savons déjà que ce soit à l'école ou pas, le viol sur le mineur est devenu une réelle préoccupation sociale actuellement. Donc, il était question, bien entendu, que les responsables sur place, à commencer par le ministre lui-même, commencent à réfléchir sur des voies et moyens à trouver pour que cette triste expérience que nous venions de vivre ne puisse pas prospérer en milieu scolaire. À date, je crois que la question est l'une des plus urgentes, les plus fondamentales sur la table du MEPUA, pour que réflexion soit faite à tous les niveaux, afin que les enfants, notamment les tout-petits, dans les écoles primaires, puissent être vraiment sécurisés par rapport à ce que nous avons vécu ce week-end. Qu'en a-t-il des enquêtes pour terminer ? Oui, bien sûr que les enquêtes sont ouvertes. Chacun a son domaine. Nous avons été accompagnés par les services de sécurité. Nous en avons trouvé sur place. Et dès le premier jour, d'ailleurs, nos structures, à la base, quand elles se sont rendues, elles étaient avec le préfet et d'autres responsables locaux, qui également chacun, en ce qui le concerne, a essayé de réfléchir et prendre des responsabilités. Donc, il revient à la police, qui d'ailleurs continue à faire des investigations. C'est pourquoi, une fois dans la famille mortière, le ministre a demandé à ce qu'il se rende à l'école où le crime a été commis. Nous avons ensemble été sur les lieux. Nous avons eu le temps d'observer, d'être jusque dans les toilettes où le crime a été commis. L'acte a été donc constaté. Nous avons vraiment été tous attristés. La police était avec nous. Nous estimons qu'il continue à faire des enquêtes. Rien n'a été touché sur place. Et à part le corps qui a été enlevé et qui jusque-là se trouve à la disposition toujours de la police pour des investigations, rien n'a sur place été touché. Donc, bref, les enquêtes se poursuivent et nous restons tous accrochés aux lèvres, justement, de la police pour voir ce qu'il peut être la suite de cet événement malheureusement triste. M. Mbamadé Sidi Kikamala, merci. Je rappelle que vous êtes le responsable du service de communication du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. FIMSOIR, le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Ibrahima Kamil Diallo. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de FIMSOIR, notre deuxième grand rendez-vous d'information consacré à l'essentiel de l'actualité de la journée. C'est en Guinée, en Afrique et dans le monde. Il a été conduit aux opérations techniques par Salima Toudi Aliouba, réalisé par Mamadou Alioubangoura, Issa Touchouaye, avec toute l'équipe de la rédaction politique de FIMGuinée. Et je rappelle que toutes ces informations sont à retrouver à l'Anne Nationale sur les coups de 19h dans l'émission Vestibule avec Moussa Sekoué, toute son équipe. Et d'ici là, prenez soin de vous, que vous soyez dans le monde. Surtout, restez sur FIMGuinée. Et restons concentrés.